Musique Bonjour chers téléspectateurs de Télé-Antilles, nous sommes du côté du François, bonjour Mike. Bonjour Sandra, bonjour à tous nos connectés de Télé-Antilles, mais également on va saluer toute l'équipe de KMT Martinique puisque les images sont rediffusées chez notre partenaire KMT Martinique. Merci à Roland Lauchet et toutes ses équipes et merci à nos différents partenaires, merci à toute l'équipe de Télé-Antilles. Mobilisez ma chère François sur cette... ma chère... Ma chère Sandra, tu te trompes de nom, moi tromper quand on... Donc on est omnibulé par la ville du François qui est donc la troisième ville, le savais-tu, la troisième ville en termes de superficie, à peu près 54 km² après le Lamantin et... Non, 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 je ne veux pas savoir. D'accord. Je ne veux pas savoir. En termes de superficie, la troisième ville, donc après le Lamantin, le Gros Monde, c'est la ville du François avec ses nombreux quartiers et puisqu'on parle de quartier, nous sommes aujourd'hui sur ce quartier de la Jetée que tu connais bien. Et voilà, du côté de la presse, qui l'a prêt ? Voilà, on est au forçat. Et oui, on est au vent, donc là pour cet arrivé qui sera joué tout à l'heure. Une belle bataille, ce que j'ai en plus de plaisir de vous dire. Vous qui nous regardez, une belle bataille sous le... UFR, Rosette, Sarah. Alors, il ne faut pas tellement tout dévoiler, mais peut-être qu'aujourd'hui, le maillot rouge pourrait changer d'épaule. Enfin bon, on va attendre la fin de l'étape. Nous sommes aujourd'hui sur cette ville du François, ville présidée ou encore dirigée par Samuel Tavernier. Exactement. Qui était venu nous voir. Je ne sais pas s'il sera à notre micro tout à l'heure. Samuel Tavernier qui est donc le maire en place depuis 2020. On est à mi-mandat. L'ancien journaliste, parce qu'on a également collaboré ensemble à RCI, Radio Caribe Internationale. Et depuis, il est donc le maître à bord ici sur cette ville, cette collectivité du François. Alors, Mike, tout à l'heure, on va te retrouver sur cette belle plage. Je sais que tu vas me dire que... Il n'y a pas de plage, il n'y a pas de plage ici. Ce n'est pas en plage. C'est qui ça ? Il y en met. On est dans le port de pêche. Oh, arrête. La ville du François, c'est une ville... Arrête de me charrier. C'est une ville très sportive, il faut le dire. Mais c'est ça. L'équipe de foot, l'équipe de rugby, on a le vélo, puisque le dernier champion de la Martinique cette année, c'est Eddy Michel qui a gagné lors de la dernière étape ce tour de la Martinique, 42e édition. Il est originaire du François. Et puis, on ne peut pas parler du François, comme je te l'ai dit en début de ce tour, sans parler du club francistein, qui est l'équipe mythique du football martiniquais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'au François, il y a beaucoup de choses, mais on ne va pas s'épiloguer dessus. Mike, moi, je veux savoir comment tu envisages aujourd'hui... Parce que, comme tu dis, il n'y a pas de plage, il y a des galères aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on va te voir dans l'eau aujourd'hui ? Et puis, Nissa Agass aussi. Nissa Agass. Nissa Agass, on m'a dit, bon, on nous croit qu'on fait, puis ça Agass là. On est équipé, on a les chaussures de protection, on a tout ce qu'il faut. Lunettes, alors tiens, puisqu'on parle de lunettes. Voilà, je me suis fait dérober mes lunettes hier au Vauclin, donc il a fallu une nouvelle paire. Et je profite également pour saluer mon ami Didier, Didier Lerrandi, qui m'a ramené, alors j'ai lancé l'appel il y a deux jours, et il m'a ramené hier, donc depuis Paris, une nouvelle paire de lunettes, donc que je vais honorer demain sous la ville de Trinité. C'est gentil, ça ? Mon maïla, sans autre façon, c'est que chaque l'année, ma capette lunette lit. À plusieurs paires, en plus. Je perds, ouais, je perds deux, trois paires par saison. Mais c'est comme ça, on est dans l'euphorie du Tour. Nous sommes aujourd'hui sur cette quatrième étape, où il va se passer encore des choses sur cette ville du François. Le François, comme l'an dernier, qui va accueillir une étape sur cette 37e édition. Mais on voit le public qui est déjà très nombreux au rendez-vous, ma chère Sandra. Il va se passer des choses, plein de choses. Avant de te laisser parcourir le long du fort, ça ? Alors, je vais d'abord aller sur le ponton, parce que j'adore ce ponton, tu vois, où on a une superbe vie. Il y a des choses que tu adores au François. Oui, j'adore plein de choses au François. D'accord. Et puis on va manger ce soir au François. Alors, je vais m'inviter pour saluer Patricia, saluer nos différents partenaires, et puis saluer les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent depuis cette France hexagonale. Je vais saluer Anaïs, une jeune journaliste cadreuse qu'on a salué et rencontré également sur le ponton. On a rencontré plein de monde. On a vu le sous-préfet qui était là. On avait M. le maire qui était à nos côtés. Il y a plein de monde. Alors, on va saluer l'équipe. On va saluer Jean-François Saint-Louis, saluer Olivier Judith, Daniel Bourrida qui nous réalise ces belles images. On va saluer Francine Germini, le jeune Diane Jeanne. Et puis on te remercie également ma chère Sandra. Je salue tout le monde. Et moi, je te salue, Mike. Merci. Quand même. Il ne faut qu'à saluer, moi, il faut que m'en saluer. Merci ma chère. Et puis on va remercier nos partenaires. Nos différents partenaires grâce à qui on vous offre tous les jours ces images depuis la Martinique, donc depuis cette 37e édition. On va remercier et saluer la Mutuelle UFR, le groupe mutualiste numéro un dans les dômes. Remercier le directeur général, M. Daniel Anonnet et toutes ses équipes, Karine Chourvet, qu'on retrouve également sur le catamaran de l'UFR puisque l'UFR a également son cata sur ce tour. On vous rappelle, il y a autant de monde en mer qu'à terre. Ça, c'est formidable, mais c'est le tour des halles qui vous permet de vivre ça. L'hôtel La Bâtelière, salue donc M. Chantalou, Jean-Pierre Chantalou, qui nous regarde. On salue notre JP national. On va saluer Alwego, la fure de Kevin Jean-Baptiste, qui nous permet de nous véhiculer sur toute la Martinique. Hier, on était au Vauclin, aujourd'hui au François. Les voitures de location, c'est son affaire, que ce soit en Martinique, mais également en Guadeloupe. AGS Déménagement, le numéro un du déménagement Outre-mer avec M. Alain Providenci, qui est donc le directeur commercial d'AGS France, qui est revenu sur Paris après un petit périple sur les Caraïbes, notamment sur Marie Galante et la Guadeloupe. On salue Voyage Antilles, Cédric de la Prade, Catherine Butel en Guadeloupe, mais qui doivent nous regarder sur les réseaux. Donc on est partout. On est sur Dailymotion, on est sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur les box free orange, mais également Bouygues. Et puis on est sur KMT Martinique. On va saluer Créole Avenue, les restaurants de Paris, c'est Villeneuve Saint-Georges, Rangis Saint-Tran-le-Mône, et ici, les Trois-Illets en Martinique, saluer Bébé Boquit, qui viendra peut-être nous voir tout à l'heure sur le ponton. On la retrouve également aujourd'hui au François, toute l'équipe de Gladys, pour ces fameux mini-boquits à emporter, donc les box à emporter. C'est magnifique. Tu as goûté hier. Ah oui, j'ai goûté, c'est très très bon. Oui, j'en ai mangé beaucoup d'ailleurs. Pourquoi tu mets mes affaires d'ailleurs ? Pourquoi tu mets mes affaires d'ailleurs ? Pourquoi tu mets mes affaires d'ailleurs ? Je dis à la moins bien. Je dis à la moins bien. Je ne peux pas dire ça à la moins bien. Mais il ne faut pas dire ça à la moins bien. Oui, moi j'ai été dans la légèreté. Tu as été soft. Je n'ai pas été goulument. Pour prendre un petit moment dimanche, et on va saluer également la... Après, non, mais tu t'es léché les doigts. Oui, mais c'était bon, donc forcément... Tu t'es léché les doigts avec la pâtisserie. La pâtisserie, la pâtisserie, le lèche-doigts à Fort-de-France. Remercie Mickaël Delvy. C'est pâtisserie qu'on retrouve au centre commercial Le Trident, quartier Mont-Géral, et puis la rue Jean Jaurès à Fort-de-France, pâtisserie et boulangerie. Merci à Mickaël Delvy. Merci à toute l'équipe. Les pâtisseries, voilà, donc les pâtisseries, le lèche-doigts, partenaire de Télé-Antis, à Martinique. Remerciez AG Auto, notre ami Gabi, 88 Coups de Paris. Vous avez un problème avec votre véhicule ? Mécanique, peinture, carrosserie, recharge de clim, vous voulez faire un petit jag avant, donc un passage aux mines, avant un passage dans le contrôle technique, n'hésitez pas. Faites confiance à Gabi, ce compatriote qui prendra soin de votre véhicule et qui vous donne les meilleurs conseils. Il est au 88 Coups de Paris. C'est fermé pour le mois d'août, mais dès début septembre, il sera là à votre entière disposition. On va remercier également les Carpoulons. Je ne sais pas si tu as l'habitude de faire des excursions sur la région parisienne. Si tu as envie de partir en province, à la plage, les associations qui cherchent un transporteur. Les Carpoulons, aux 15 rues du Moutier, c'est Astin, en Seine-Saint-Denis. Donc on va remercier Jean-Marc Poulon, on va remercier Sabrina Malehama, qui est la responsable de cette structure. On les remercie. Ils sont également partenaires de Télé-Antilles sur cette édition 2023. On remercie les Maisons Béterbatt. Vous souhaitez faire construire votre maison ici en Martinique. C'est l'affaire des Maisons Béterbatt. Plus de 30 ans d'expérience. Voilà. Donc vous cherchez un appartement Clermain. Ils vous proposent également des appartements Clermain. N'hésitez pas. Faites confiance à toute l'équipe de Paulin Vautour, ici à Martinique. C'est à Place d'Armes, donc pour le siège social. Les Maisons Béterbatt avec une antenne à Paris. Salut également Précilia Vautour, que vous retrouvez au 17 rue de Paris, à Créteil, dans le Val-de-Marne. C'est ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h, sans interruption. Et puis ma chère Sandra, je vais également saluer toute l'équipe de Télé-Antilles derrière leur téléviseur aujourd'hui, pour suivre cette arrivée ici, sur le petit port de pêche de la ville du François. Tu as oublié Espace FM. Je viens de le saluer ma chère. Non, tu as salué Télé-Antilles. Télé-Antilles et Espace FM. Et Espace FM, mais tu as encore oublié quelqu'un. Je ne vais pas comprendre. Alors, oubliez Exo Island, comment ? Ah non, oubliez Exo Island aujourd'hui. Alors comment ça se fait ? Exo Island, à Grousserville. Mais oui, mais chaque l'année, on a oublié Yann. Alors, tu sais qu'on a un partenaire également qu'on voudrait saluer. On va saluer les eaux Didier. Oui. Salut, donc, monsieur Dejaam. Voilà, donc, José Dejaam, qui nous a gentiment mis à disposition. Parce qu'il fait très chaud ici à Martinique. Il faut boire, il faut boire et encore boire. Et on a ces eaux Didier, avec notamment les eaux avec ses saveurs framboises. Ah oui, c'est bon, c'est très, très bon. Framboise hibiscus. Framboise hibiscus. Et c'est 100 calories, 0 calories. Donc, une bonne eau à votre disposition. Donc, Didier, on a framboise, mais également citron vert. Citron vert. Citron vert, c'est très, très bon. Alors, on rappelle Exo Island qui se trouve à Paris. Alors, Exo Island, on a donc un magasin au centre commercial Les Flanades, à Sarcelles. Et puis, un autre magasin, donc le plus grand, plus de 400 m², c'est à Goussinville, au 54 rue Lucien, Clément et Lucien Matheron, à deux pas de la gare RER de Goussinville. Remercier et saluer Kayal, qui nous regarde également. Ah ben, Mike, je vais te laisser partir et puis arpenter. Oui, ah oui. Tu veux pas que je dise... N'y a l'eau roche, hein, n'y a l'eau roche, François. Oh là 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 là. N'y a l'eau roche, François. N'y a l'eau roche, François. Comme à Sainte-Marie, hein. Non, nous, on a la sable fin. Par contre, la mer n'est pas très adéquate pour aller prendre un bain à Sainte-Marie, je te l'admets. Mais il n'y a l'eau roche quand même, parce que là, il y a eu le ponton, pour y a eu l'eau roche de Sainte-Marie, il n'y a l'eau roche, il y a eu l'eau roche. Mais il n'y a l'eau roche. C'est tout patou, hein. Mais je vois que tu aimes bien parler de la ville de Sainte-Marie, mais... Non, mais attends, 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 laisse-moi te dire quelque chose. J'aime le François, mais je vais pas mentir, j'adore Sainte-Marie. Sainte-Marie belle. Et tu es la bienvenue à Sainte-Marie quand tu veux. Sainte-Marie belle. Oui, merci. François belle, mais Sainte-Marie belle. Tu vois, moi, je dis ce qu'il faut. Alors, on va dire que la plus belle ville, c'est le François, et la plus accueillante, c'est la ville de Sainte-Marie. Ça va comme ça ? Ça va comme ça. On a tout. Chocolat nous paniquera, ça, à un moment donné. Bon, ben, je t'abandonne, Mike, et puis je vais retrouver mon ami Léonce. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Mike. Alors, on rappelle que nous sommes du côté du forçat au François pour une arrivée attendue. Et puis, là, on va accueillir mon ami Léonce. Léonce qui va nous donner le classement. Léonce, moi, attends-nous quand on le met ici ? Donc, déjà, merci d'avoir un bonjour. Et bien, nous là, nous là, nous, 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 c'est mon nom là, et puis, il y a parlé, et puis, ben, la belle parce que, peut-être qu'il y a des habillés, certains, aujourd'hui, nous, 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 nous Il n'y a pas de désespéré. Il n'y a pas de professeur. Il n'y a pas de professeur. Il n'y a pas de professeur. Il n'y a pas d'abandonnée. Et c'est ça qui est belle. Je pense que dans 2-3 étapes, je ne peux pas mettre la grosse tête entre guillemets, mais c'est euphorique. C'est là où tu n'as pas dit des anciens. C'est là où je ne suis pas de pied. Parce qu'il n'y a pas de pied. Peut-être qu'il n'y a pas d'euphorie. Si bien que il n'y a pas de professeur. Ou bien il n'y a pas de professeur. Il n'y a pas de professeur. Je vais me contredire. Il n'y a pas de professeur. Il n'y a pas de professeur. Il n'y a pas de professeur. Je n'y a pas d'accord. Nous suivons lui en direct. Il était devant nous. Il a été professeur. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Même si le n'y a pas d'accord, il y a un élément. Pas d'accord. Mais il faut nous dire, même si le n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. C'est un élément qui me dit. Il n'y a pas d'accord. Si bien vous mettez un classement, vous mettez le 16e. Bon, on va aller. Alors, bas nous classement. Classement. Classement, yeah. Classement Assyan. Exactement. Nous méchants quand même des moments. Bon, alors, première riole, arrivée au Vauclin. C'est la riole au Côtrel, les deux maîtres, en 3 heures, 43 minutes, 19 secondes. Suivi de l'UFR, Jean-Flore, qui a été le grand gagnant de cette étape. Puisque, là, il va être qu'à seulement 17 secondes de... Quatrelle ? Non, énergie. Non, il met, en tout cas, en général, il revient sur Sarah à 17 secondes. Donc, là, elle a bandé. Là, Panik Jodien. Jodien Assyki-Toudoub. Panik Jodien. Donc, tout simplement, une erreur. Une erreur, c'est vrai, d'où ? Bon, je l'ai entendu, en plus, c'est... C'est vrai, là-bas, c'est qu'en cours, si l'UFR a dit-moi ça, elle a dit-moi, ouais, il a tiré en mauvais bord. Enfin, il a tiré en mauvais bord au large. Bon, c'est-à-dire qu'on est très sportif, on est là, quand même. Alors, en deuxième, UFR, à 27 secondes. En troisième, position, énergie nouvelle, auto-distribution, qui était à 3 minutes 32 secondes. Donc, il a perdu du temps, il a concédé du temps, comme on dit, dans le jargon sportif. Qu'en quatrième, position, établissement Rosette, la Palousa, en 3 minutes 22, qui est un des perdants de l'étape. Une des perdantes, parce que c'est la gueule. En cinquième, position, GFA Caraïbes, à 13 minutes 19 secondes. Tu vois, on atteint le quart d'heure, mais qui reste à sa place, comme on dit. En sixième, position, CFA UMI et formation RSMA, Martinique, à 14 minutes 26 secondes. En septième, position, Sapro Neu-Cache, à 15 minutes 30 secondes. En justième, position, M. Bricolage, à 16 minutes 32 secondes. En neuvième, position, Élisée Restaurant, Madiana Cinéma, à 17 minutes 32 secondes. Dixième, Royal, Freedom, Martinique, Adepte, en 22 minutes 57 secondes. Un grand bravo, vous savez, pour ces yoles-là, qui, 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 elles sont là. Elles sont là, bon, elles sont là. Tout simplement, en onzième, en onzième, en onzième position, même, Solar Inox, Limitless, à 23 minutes 46 secondes. En douzième position, Apprend, après trois ans d'absence, et une yole, un équipage bricolé, entre guillemets. À 25 minutes 32 secondes, treizième, McDonald's. Mon ami Léonce, je vais te couper, on va retrouver Mike sur le ponton. Voilà, ok. Et bien, nous retournons en direct. Donc, l'arrivée minote. Alors, quand on voit, Peggy, ici, on peut faire un gros plan sur les messieurs qui sont là-bas, juste à côté. Donc, c'est, c'est les membres de la fédération, l'organisation responsable de la sécurité, donc, en mer. Quand ils sont là, c'est que les choses se précisent et que l'arrivée, l'arrivée est minote. On est avec des amis de Paris, les gars. Vous autres là aussi. Alors, toi, on a un compte à régler, mon cher Didier, parce que dimanche et lundi, où t'es qu'arrivée, parce qu'on n'a pas des lunettes, effectivement, on m'a voulu mes lunettes. En plus, hier, au Vauclin, mais ça va, tu as fait déjà le déplacement aux arrivées. Mardi, et hier, j'étais au Vauclin, on s'est vus, je disais que j'allais t'emmener les lunettes, et c'est fait, chose faite, mais c'est au déquilé, par contre. Ouais, c'est pas pour toi, les lunettes. Non, mais occupez pas de ça, Mike. Ou bien, occupez voler un jour. Je vais voir que c'est dessus, je vais les garder soigneusement. Ouais, mais ça t'ira pas. Comment vous vivez, alors ? Tu as suivi depuis dimanche, toi, Rodrigue, le tour ? J'ai suivi à distance, parce que j'étais en Guadeloupe, je suis rentré dimanche. Donc c'est ma première étape aujourd'hui, peut-être pas la dernière, mais bonne ambiance, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, oui. Très bien, alors Didier, comment tu as, toi qui regardais ça sur Télé-Anti, tu regardais ces images, elles étaient belles les images, ça va ? Oui, parfait. Ah ouais, les premières étapes, je regardais sur Télé-Anti, là-bas, avant de partir. Là, tu es en train de narguer ceux qui sont de l'autre côté. Ça m'a donné une envie décuplée de venir. Et puis on voit l'avion, c'est tard fini, et puis voilà, tu suis... Ouais, mais presque. On va pas dire les choses, mais presque. Non, non, franchement, on ne peut pas rater ça. Alors profitez les gars, profitez pour vous autres. Alors, en Nikkei, tu ne peux pas rater ça. Alors, profitez pour vous autres, il y a un des bonjour, il y a un des camarades qui le droit à nous. Les gars, RC Gones, ceux qui regardent, bonjour. Il y en a plein qui sont arrivés hier, il y a sûr aussi, ils sont arrivés. Ils sont arrivés à Danzy. Ouais, mais ils devaient venir ce matin, mais on part, oui. Mais demain, ils sont arrivés, ils sont arrivés, mais ils devaient venir ce matin, mais on part, oui. On passe ça, vous avez qu'à faire, on va pas aller savoir plus. Non, non, on est là, on est là. Franchement, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Si vous avez des vacances à poser, c'est cette période-là qu'il faut poser. Vous venez en Martinique et puis tour de Yol. Ça convivre. Alors, parlons un petit peu du climat, il fait beau, il fait chaud. Alors, on a eu un grain dimanche qui nous a perturbés sur les retransmissions. D'ailleurs, on vous prie de nous excuser pour cette retransmission un petit peu hasardeuse. Mais depuis dimanche, donc depuis le diamant, on a beau soleil. Rivière Pilote, on avait un très beau soleil. Hier, au Vauclin, donc un temps vraiment très ensoleillé, très, très beau temps. Aujourd'hui également, donc au François, il fait beau, il fait chaud. On a une petite brise, donc on sent moins la chaleur. On sent moins, ouais, on va dire ça. Mais on est en plein dessus, il y a juste un nuage qui cache le soleil, là, c'est pour ça. Mais la petite brise, elle ne suffit pas. Non, c'est un café chaud, c'est un café chaud, ah ouais. Ils m'ont quand même. C'est ça nous commandez, soleil, chalet, souhait, chanter, crier, aller. UFR, en force, nous épeillons. Tu as quelque chose qui ne t'appartient pas, donc merci. Voilà pour les lunettes de Didier, voilà. Les nouvelles lunettes, il m'avait promis des lunettes. Ça y est, c'est fait, transmission en direct. Non, non, mais non. Et puis ça ne te va pas, Rodrigue, il faut avouer, il faut avouer. On est samaritains, mais on supporte UFR. Oui, c'est vrai. On n'a pas de viol à Sainte-Marie, donc il faudra trouver un point de chute. Alors aujourd'hui, on devrait avoir une belle bataille sur ce plan d'eau-là. Il y a une bataille entre Rosette et UFR. Il y a Adé qui revient. Adé n'est pas loin. Quand ils vont rentrer dans la baie, là... Bon, ça se joue entre trois yols, là, ça se joue à une, deux, trois minutes près, quand même. Oui, oui. Même pas, même pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On a confiance en UFR, on a confiance. Oui, oui. C'est le dernier tour, il a annoncé, puisqu'on a fait une émission en direct vendredi au Robert. Il a annoncé, il a fait le buzz également sur les réseaux sociaux en début d'année. Il a annoncé son dernier tour. Ça gagne à faire toute la peine de Vigny et de ne pas se joindre. Alors peut-être qu'il peut être sous un bateau, mais il ne sera plus patron de cette yol UFR, Jean-Flore. Félix Mérine, vos impressions là-dessus ? Je pense qu'il a fait ce qu'il faut pour que la relève assure. On le voit, puisqu'il n'est pas tout le temps sous la yol. Il a même dit qu'il n'a pas le physique pour faire toute l'étape. Donc il est souvent sous le bateau suiveur et c'est ce qu'il a formé. Ils tiennent la barre. Alors il y a un patron du nom de Marc Labou qui se prépare déjà, qui est prêt à prendre le relais. Mais ça risque d'être quelque chose quand même. Un tour des yols rondes de la Martinique sans Félix Mérine, ça va être peut-être même, alors n'ayons pas peur des mots, un gâteau sans saveur peut-être. Oui, parce que je pense que c'était l'image du tour. Ça fait combien d'années qu'il est là ? Plus de 20 ans. 37 ans, 37 ans qu'il est là. Donc voilà, c'est l'image du tour. La flotte UFR, c'était lui. Alors il a commencé en tant qu'équipier, on le rappelle. Il n'a pas toujours été patron, il était équipier. Et puis après il a appris auprès des plus grands avant de devenir le patron qu'on connaît. Donc à lui tout seul, il a remporté 11 tours. Oui, oui. Non, c'est un personnage. Donc comme a dit DJ, c'est bien. Oui, oui, c'est évident. Mais comme a dit DJ, je pense que s'il arrête, c'est qu'il a prévu, qu'il a préparé, que la suite logique est programmée. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et l'année prochaine, ça va faire 14. Il a combien ? 11 là ? Il a 11. Donc 11, mais plusieurs fois deuxième. Oui, après là. Quand on est au deuxième, ça ne compte pas, il paraît pour lui. Non, 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 il n'y a que le premier qu'on retient que le premier. Le deuxième, l'année dernière, on ne se souvient même plus. C'était Félix Méry ? Ben, on ne se souvient plus. Et l'avant-dernière, c'était aussi Félix Méry ? Donc voilà, il n'y a que le premier qu'on se souvient. Donc je pense que cette année 12, l'année prochaine, 13, pour la première fois son absence, ça va être pas mal, 13. Un bon chiffre. Un bon chiffre. Allez les gars, merci encore. Et puis nous là, nous qu'à vrai, message bas. Vas-y, dis-moi. Une pensée pour la Samaritaine de Paris, parce qu'il y a Samaritaine en Martinique, mais la Samaritaine de Paris qui existe, et Willow et compagnie, bon vent et à bientôt. Vous êtes en train de les larguer les gars, c'est pas bien. Ben non, on leur dit de venir et ils ne veulent pas. Donc maintenant... Alors ils se préparent pour aller samedi soir, samedi soir à l'espace Langevin. Alors on a un bon plan, on vous le donne sur mon plan, l'espace Langevin, c'est à Herblay. Samedi, grosse soirée avec un invité, Leïla, Chico, plus d'infos, vous allez sur Bisous pour les réservations. On salue toute l'équipe, autour de Michel, Carole, Sandra, Teddy, Lacroix, on vous attend, on vous donne rendez-vous. Alors c'est samedi, ce samedi 5 août, l'espace Langevin à Herblay. 5 bis avenue, Paul Langevin à Herblay pour vivre cette grosse ambiance. Le 12, on aura également d'autres invités, le 12, ce sera Milka pour vous. Et le 19, tenez-vous bien, Axel Tony et Anthony Drou, avant de finir le mois d'août en apothéose, avec la soirée en apothéose. Et d'autres invités prestigieux. Grosse ambiance tous les samedis soir, l'espace Paul Langevin, c'est à Herblay dans le Val-d'Oise. Merci les gars, on se retrouve tout à l'heure pour vivre cette arrivée. On va profiter également pour saluer nos différents partenaires qui nous accompagnent, parce que sans partenaire, également, il n'y a pas le tour des Yols. On salue la Mutuelle UFR, le groupe mutualiste numéro 1 dans les Dômes. Son directeur général, monsieur Daniel Anoné. On salue l'hôtel Batelière, Alwego, AGS, Déménagement, Voyage Antillais, Aix-Ouaïlande, à Goussinville, mais également à Sarcelles. On salue Créole Avenue, BB Bokit, la pâtisserie Le Lèche-Doua à Fort-de-France. On a deux pâtisseries, une au centre commercial, le Trident à Mont-Gérald et puis la rue Jean Jaurès à Paris. On salue AG Auto, les Carpoulons, les Maisons Béterbatt et toute l'équipe d'Espace FM, les petits clins d'œil. Allez, on va faire des petits clins d'œil à des personnes qui nous regardent. On a salué hier Lily, on a salué Cédric de la Prade. On voudrait saluer Marie-Etat de Goussinville, Delofont, Josiane qui nous regarde depuis Paris dans le 17ème arrondissement, quartier Lafourche, Ablana, Monique, Sybille du côté d'Ivry, Maurice à Villepinte, Steph et Angèle, la boulangerie viennoise. Tiens, un petit coucou à Jacques qu'on a salué également tout à l'heure. Jean-Pierre Montrodon, Jean-Pierre Chantalou, Sébastien Griggs, notre partenaire L'Hôtel Batelier. On voudrait juste aller saluer. Allez, on va saluer. Dis un petit clin d'œil à la FEDE, l'organisation de la sécurité, messieurs. Comment ça s'annonce ? Alors, quand on vous voit, je disais, quand on vous voit sur la plage, c'est que l'arrivée est imminente. Oui, tout à fait, l'arrivée est imminente. Les yoles sont en train de redescendre vers le François. Donc, on pense que d'ici quelques instants, ils ne vont pas t'arrêter. On est comme tout le monde, on est en train de scooter l'horizon. On voit déjà les premiers bateaux qui sortent de la pointe. Donc, ça veut dire que quand les premiers bateaux sortent de la pointe, les yoles ne sont pas très loin. Donc, nous, notre travail, c'est d'assurer la sécurité des gens sur la plage. C'est de faire sortir les gens de l'eau, déjà, pour permettre aux yoles et aux bateaux suiveurs d'arriver le plus près possible. On est sur cette rade-là. Alors, il a fallu, le dernier bruit, il a fallu aller la contourner à Tribord pour quitter l'île-et-Chancelle et rentrer dans cette rade de la jetée. Oui, parce que si on faisait Vauclin-François, le parcours était très court. Donc, il a fallu trouver une astuce, rallonger un petit peu, ce qui nous a permis d'aller au Robert, saluer la ville du Robert. Ce sera la première fois dans le tour des yoles qu'on verra deux fois le passage des yoles à la passe de l'écurie. Puisqu'ils vont passer aujourd'hui, mais ils vont repasser demain. Puisque demain, on se dirige vers la ville. Il y a une difficulté sur le passage de l'écurie ? Non, il n'y a pas de difficulté, mais d'habitude, on ne le fait qu'une seule fois. Tandis que là, cette année, on va le faire deux fois. Donc, c'est de bon augure pour les gens qui sont habitués d'aller là-bas voir passer les yoles. Ils vont le voir aujourd'hui, ils vont pouvoir le voir demain. Et puis, une fois là, je regardais tout à l'heure, les yoles, ils ont déjà viré la bouée là-haut. Ils vont passer derrière l'île-et-Chancelle et ils sont en train de redescendre. Donc, on les attend tranquillement. C'est une zone qui est un peu cailleuse. Donc, là, on a des caillis. C'est difficile le passage ? C'est difficile le passage. Il faut faire très attention. Mais au niveau de la sécurité, ils ont des balises, ils ont des zones, ils ont des endroits à passer. Et il faut absolument passer dans ces endroits-là, sinon il y a des pénalités. Donc, les yoleurs sont avertis. Il faut absolument passer là où il faut passer, sinon... Bon, déjà, ils risquent d'avoir de la casse, mais ils risquent d'avoir des pénalités. Alors, voilà, donc tout est balisé, donc tout est sécurisé, donc à terre comme en mer. Alors, aujourd'hui, sécurité en mer, en tout cas pour vous, pas trop d'activité parce que c'est difficilement... On peut difficilement aller se baigner dans ce petit port où la qualité de l'eau n'est pas forcément de qualité exceptionnelle. Vous savez, hier, au Vauclair, on disait la même chose. Mais à l'arrivée des yoles, on a eu du mal à faire sortir les gens de l'eau. Donc, aujourd'hui, ça va être pareil. Quand les premiers yoles vont pointer là-bas, derrière la pointe, là, vous allez voir les gens vont commencer à sortir. Mais il n'y a personne qui s'y baine, en tout cas. Personne ne s'y baine, c'est déjà ça. Donc, c'est plus facile à les faire sortir. Mais vous allez voir les gens, ils vont vouloir aller dans l'eau. Et notre travail, c'est de les faire sortir de l'eau. Une fois que les yoles ont franchi la ligne d'arrivée, après, les trois premières yoles, on ne peut plus contrôler. C'est impossible. Donc, on laisse les gens s'exprimer. Très bien. Alors, le prénom, c'est ? Alex Calix. Alex. Alors, dis-nous, en termes d'organisation, donc à la FED, il y a plusieurs réunions, plusieurs groupes de travail qui sont faits, qui sont mis en place pour préparer. Et on peut le dire, c'est le tour des yoles, c'est l'élément moteur, l'élément majeur de la Fédération. Donc, il y a une organisation toute particulière pour ce tour ? Oui, tout à fait. Il faut savoir que nous avons des courses le dimanche, donc tant en bébé yoles qu'en grand yoles. Mais le tour de Martinique, c'est quelque chose qui se prépare pratiquement un an à l'avance. Donc, on commence à réfléchir sur la date, sur les villes où nous devons y aller. Et ensuite, on commence à travailler sur l'organisation même de la manifestation, puisque chaque commune, chaque rue est différente. Une arrivée que vous allez faire au France 3, ce n'est pas la même qui sera à Trinité, ni au Vauclair, ni à Fort-de-France. Donc, à chaque ville demande une attention particulière. Il faut travailler sur ça, tant sur la sécurité en mer, puisque nous, on est en mer, mais aussi la sécurité à terre, avec toutes les autorités compétentes. Donc, vous savez, une tour des eoles, c'est toutes les autorités de l'État avec lesquelles on travaille là-dessus. Oui, on a le 10, on a la Gendarmerie, on a la police nationale, la police municipale pour parler avec les collectivités. Donc, c'est un travail de longue haleine. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu de temps, on en parle. Alors, au niveau des villes, comment sont choisies, Alex, ces villes qui accueillent les étapes du tour tous les ans ? Alors, il faut savoir qu'au niveau de la fédération, nous sollicitons les villes, mais il y a aussi des villes qui nous sollicitent. Après, en fonction d'eux, on va choisir, par exemple, une ville de départ et une ville d'arrivée. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on va dire, bon, voilà, le tracé sera comme ça, comme ça, et les villes seront choisies de cette façon. Il y a un comité pour choisir le tracé tous les ans ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un comité. Il y a le comité directeur, il y a le conseil d'administration. Il y a un comité qui est là pour choisir le tracé des différents parcours. Plusieurs options ? Il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options. Si cette option-là ne marche pas, on peut très bien dire qu'on ira dans cette ville-là. Et puis, la ville nous dit, bon, non, je ne peux pas pour X raisons. Donc, il faut qu'on trouve un plan B. Alors, par exemple, je prends la ville de Sainte-Cluce. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu une arrivée à Sainte-Cluce. Pourquoi ? Parce que Sainte-Cluce n'est pas demandeuse ? Ou alors, ce sont des plans organisationnels qui voient les choses différemment ? Disons que certaines communes, c'est un peu plus difficile de faire l'arrivée dans certaines villes. Vous voyez, par exemple, si on n'arrive pas à faire une course de grande nuole le dimanche dans une commune, ce sera difficile pour non de faire l'arrivée du tour dans cette ville. Donc, après, faire l'arrivée dans une ville, il y a toute une organisation aussi à mettre en place avec la ville. Et si avec la ville, on n'arrive pas à mettre en place cette organisation-là, on ne peut pas non plus faire l'arrivée dans cette ville. Donc, il y a certaines villes qui auraient souhaité plus que d'autres. Si je prends le cas, par exemple, cette année, il y a des villes comme le Marin, comme Sainte-Anne, comme les Anse-Denlais, comme le Carbet. Mais il y a des villes où on n'a pas pu faire l'arrivée du tour. Pourquoi ? Parce qu'on est embêté avec les bateaux des plaisanciers qui sont dans Cibela. Donc, beaucoup de courses se font sur la côte atlantique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de bateaux. Il n'y a pas de port. En tout cas, il n'y a pas de port de plaisance. Il n'y a pas de port de plaisance. Mais bon, vous savez, si je prends le cas, là, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il ne nous reste pas beaucoup de villes où nous puissions encore faire des courses de yolles, faire de la voile traditionnelle purement martiniquaise. On a très peu de communes avec les bateaux de plaisance qui occupent la majeure partie de nos plans 2. Eh bien, résultat, on revient et on revient toujours au même endroit pour faire courir nos coursiers. J'ai une question, mon cher Alex. Alex qui fait partie de l'organisation et du conseil d'administration de la Fédération des Yolles Rondes de la Martinique. Alex, question que je pose. On ne choisit pas les villes de Sainte-Marie, de Marigot, de Lorrain, de Basse-Pointe, de Macouba ou que sais-je, Grand-Hivière ? C'est pour des raisons de sécurité ? Alors, d'abord, c'est une raison de sécurité. Vous savez très bien que de Sainte-Marie jusqu'à Grand-Hivière, la mer, elle est un petit peu, pas dit un petit peu, elle est très rouleuse. On est dans l'océan Atlantique, on le rappelle. Dans l'océan Atlantique, on est sur une partie qui est très, très, très difficile. Donc, faire accoster les yolles et faire partie les yolles, c'est très difficile. On l'a déjà fait à Sainte-Marie, par le passé, mais on préfère s'arrêter à Trinité pour ne pas mettre les yolles en danger, mais aussi tous les gens de l'organisation autour. Donc, c'est une question de sécurité. Alors, ceci dit, demain, on y sera d'ailleurs sur cette côte nord-atlantique. On sera sur cette belle plage des résignés à Trinité. On devrait assister également, mon cher Alex, à une très, très belle arrivée, la plage de Trinité, qui est une ville d'étapes habituée à recevoir ce type d'événements. Vous savez, la ville de Trinité, c'est une ville, elle est incontournable dans l'organisation du tour des yolles. Quel que soit le cas de figure qu'on aura, on est obligé de s'arrêter à Trinité. C'est impossible de faire Robert Précheur, ni Robert Saint-Pierre. On est obligé de s'arrêter à Trinité pour pouvoir continuer, pour pouvoir traverser, pour aller sur le Précheur ou sur Saint-Pierre. Donc la ville de Trinité, elle est incontournable. Mais c'est vrai que l'étape, que ce soit François à Trinité ou Robert à Trinité, c'est une étape magnifique, parce qu'il y a plein de cas de figure sur cette étape qui va nous permettre d'arriver dans cette ville de Trinité. En contournant donc la caravale. On va rendre l'antenne en plateau à Sandra qui va prendre le relais. Nous étions avec Alex Calix, qui est membre du conseil d'administration de la Fédération des Yolles Rondes de la Martinique. Et nous sommes toujours dans l'attente des premiers bateaux, des premières embarcations, des premières yolles, ici, toujours sur ce port de la Jetée, ici sous la ville du François, tout à l'heure. Merci Sandra pour ce retour ici sur ce bout de plage de la Jetée. Alors je dis bout de plage parce qu'il fallait trouver un petit lopin de plage pour accueillir cette arrivée. Mais on a l'habitude de s'organiser ici sur cette ville du François. Nous sommes avec Véronique et Gisèle de Radio Caraïbe Internationale. Toujours autant de plaisir, mesdames, d'être à vos côtés, d'être là. Pour vous, c'est la passion en radio, mais la passion quand même, parce qu'il y a d'autres personnes qui suivent différemment. C'est la passion avant tout, parce qu'on aime les yolles. C'est pour ça que nous sommes là. Et puis ensuite vient RCI, bien sûr, afin de vous donner... Nous sommes les experts du Tour des Yolles, n'est-ce pas ? On vous écoute dès le matin à 9h. Dès 9h, Tati Jizou qui est là, qui donne son truc, qui donne le là avec M. Arsène Lebeauville. Mais vraiment, c'est toujours autant de plaisir de vous écouter. Vous êtes avec l'ami Charlie à Vincent. Il y a également Mathéo qui sont là. Et vous êtes un petit peu les experts, puisqu'il y a également une émission qui se fait dans la foulée sur Radio Caraïbe. Absolument, tous les après-midi de 16h à 18h, on refait le tour, on fait les analyses avec les interviews que nous faisons sur place. Et puis aussi avec des invités par téléphone. Et nous cherchons, nous innovons à chaque fois. Comme hier, par exemple, nous avions eu un psychologue, parce qu'il fallait analyser l'état d'esprit de toutes ces personnes. Quand on voit ce qui s'est passé, les trois premières étapes, bien entendu, il fallait que nous comprenions également comment sont préparés ces hommes et ces femmes. Et l'apport, les éclaircissements que nous a donné Fred Galva, c'était vraiment quelque chose de formidable. Parce que ça nous a permis de comprendre également, quand on les voit en debriefing le matin, pour savoir comment ils vont prendre. Donc c'est tout à fait normal que nous ayons des experts comme ça, des professionnels à nos côtés. Et vous qui avez donc toutes les, on peut le dire, toute cette magie autour du tour, avec des experts, des psychologues. Dans quel état d'esprit vous étiez ce matin, au départ du Fouclin, pour cette quatrième étape ? Alors je crois que la météo leur a donné le sourire, parce qu'ils n'ont pas la preuve, on voit bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une belle régate, parce qu'il y a des petites brises, il y a du vent, il n'y a pas de grafale. Donc ça permet également à tout un chacun de bien naviguer. Et je crois que la météo en est pour beaucoup également. Alors un duo, on vous le rappelle, mesdames, messieurs, nos collègues, nos consœurs, nos confrères de Radio Caraïbe Internationale. On va saluer notre ami Gégé, qui est en studio. Vraiment une très, très belle réalisation technique. Mais bon, ça vous le faites depuis des années et des années. Donc il y a un certain savoir-faire chez RCI. Ah oui, parce qu'en fait, on ne couvre pas que le tour. Et c'est ça l'avantage. On couvre également les championnats, les différentes courses du week-end avec la coupe, le championnat. Et ça nous permet de nous familiariser avec les coursiers, avec les yols, avec les partenaires. Et je crois que ça, c'est important et c'est primordial pour le tour. Parce qu'en fait, le fait de nous connaître, on a effectivement une facilité des interviews et des autres choses. Alors ce que j'admire en vous, c'est qu'il y a une grande simplicité. Mais vous êtes dans l'esprit, dans cet esprit du tour des yols. C'est le côté, c'est populaire, c'est nous-mêmes, nous-mêmes. Et ça, c'est important. Mais oui, mais n'oublie pas que RCI, c'est le peuple. C'est grâce au peuple que nous sommes là. Donc effectivement, nous sommes très proches du peuple, très proches des coursiers, comme a dit Gisèle. Chaque matin, franchement, on va voir tous les coursiers, toutes les yols. Et je peux t'assurer qu'ils sont contents de nous voir. Parce que voilà, ça met un peu de baume au cœur de voir comment ça va. Et la nuit, comment ça s'est passé, le massage et tout. Donc c'est magnifique, c'est une très belle ambiance, oui. Ce soir, vous allez dormir à Trinité déjà pour préparer demain ? Non, 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 non. Ce soir, on a l'émission de 16h à 18h. N'oublie pas qu'il y a un debriefing des experts de 16h à 18h en direct. Donc non, on dort aux alentours de 20h, je crois. Deux heures de radio après l'arrivée. Tout à fait, tout à fait, oui. Grosse équipe. Alors, Gisèle, on ne peut pas avoir Gisèle à nos côtés sans parler un petit peu. La petite touche créole et l'expression du jour, donne-la à nous. Alors l'expression du jour, comme j'ai dit, nous sommes jambés de l'eau aujourd'hui. Nous sommes des centres par bol à Dominique. Pour nous dire comme ça, Ritien, Kabecheï, nous n'avons pas la réponse à demain. S'il vous plaît, vous achetez un chouval, gros boudin, parce qu'il vous plaît. Point final. Tout simplement. Tout simplement, demain la réponse. Saki, Edeo, acheté chouval, gros boudin, Paka, Edeo et l'Ivey. Voilà. Bon. Alors, elle est de la Dominique, hein ? La réponse demain ? La réponse demain. Et demain, tu te donneras une autre et que tu me donneras la réponse sur le lendemain. Et ainsi de suite. Alors, on doit signaler que nous avons un évité de marque dans notre voiture depuis ce matin. Il sera également demain. Caméléon, tu connais ? Caméléon, tu connais ? Non, mais je vais le découvrir. Caméléon, un TikToker national qui vit dans l'Hexagone et qui a fait le déplacement aujourd'hui. Allez sur sa page Facebook, sur son Instagram. Vous allez le voir comment on l'a reçu à RCI ce matin. Bien sûr que je connais Caméléon, c'est la famille. Il est de saut-marie en plus, Caméléon. Donc, tu vois. Allez, mon ami Michel Denis que je salue. Allez, Caméléon, voilà. L'un des plus grands TikToker. On le salue. Ce serait bien qu'il vienne nous voir aussi. Il est en train de faire ses vidéos dans le public. Donc, probablement, vous allez le voir tout à l'heure puisqu'il est dans notre voiture. Donc, vous allez le voir si je l'aperçois. Je lui dis que vous êtes là. Il n'y a pas de problème. Et on ne peut pas parler de Caméléon sans parler de son frère qui est donc monsieur Alain Denis, alias Looping, que tout le monde connaît à Paris. Voilà, Caméléon, c'est son frère. Il faut savoir également qu'il est l'un des, je dirais parrain, mais c'est le promoteur, enfin, le promotionneur de la Drepaction, la lutte contre la Drepanocytose que mène depuis bien longtemps Jenny Hippocrate. Et je crois que c'est important de le dire parce que nous sommes tous concernés. Président de la PIPD, l'association qui se bat. Voilà, Jenny Hippocrate. Donc, quartier La Rose des Vents à cette Marie. On t'embrasse, ma chère Jenny. Alors, on sera ensemble maintenant quelques jours. Je profite pour la saluer. Elle sera sur la ligne de départ et la ligne d'arrivée à Trinité demain. Bon, ben voilà. On la salue. Elle viendra nous voir devant les caméras de télé-anti, Jenny Hippocrate. Et on salue notre ami Caméléon et un petit clé d'œil également à Looping, qui est sur la Martinique. D'ailleurs, je crois qu'il doit être dans l'assistance aujourd'hui. Hier, il était en mer. Aujourd'hui, il est à terre. Et puis demain, on devrait le retrouver également sur la plage de Trinité, la plage des Résignées, qui accueillera l'arrivée de cette cinquième étape. Alors, on peut parler. Qui peut nous expliquer l'étape de demain ? On va quitter ce port de la Jetée au François. Plusieurs bords à tirer pour rallier la plage des Résignées à Trinité. Il faut repasser par la fameuse passe des écuries. Il y a la caravelle. Et puis, il faut revenir dans la belle baie de Trinité. Il y aura pas mal de choses à faire demain. Voilà. On a vu, hier, ça s'est un petit peu intensifié. On a des surprises à l'arrivée. Aujourd'hui, on pourrait avoir également de très, très belles surprises. Est-ce que ça veut dire que demain, ce plan d'eau pourrait être favorable à un certain Félix Marine ? C'est sérieux. C'est sérieux, il y a des secondes qui se jouent là, des secondes. Pour demain ou aujourd'hui ? Pour demain et aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a des secondes qui se jouent. Tout dépendra de l'étape d'aujourd'hui. On se voit demain pour donner un pronostic. Pour en parler. Merci, 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 Véro. Merci également à Gisèle Erichet devant les caméras télé-antilles. Mesdames, messieurs, que vous soyez à Marseille, oui, au fin fond de Marseille, que vous soyez dans les Calanques de Marseille, que vous soyez à Perpignan, à Bordeaux, que vous soyez à Valence, à Brest, à Rennes, que vous soyez à Paris, dans l'Île-de-France. Merci de nous suivre. Merci de suivre cette arrivée du tour de la Martinique des Yolrand, 37e édition. Petit clin d'œil comme d'habitude à mon ami Eduardo. Bon courage à toi, l'ami. On pense bien à toi. On salue Rose du côté de Créteil, tout va bien. Donc ici, le soleil. Alors, vous qui êtes des experts, quand on voit comme ça, vous savez-vous qu'il n'y a rien qui... Ça, ça fait quand même un mer. On voit ça. Il y a quelques mouvements. Il y a quelques mouvements. Je pense que les yols ne sont pas trop loin. Donc c'est sûr que les plaisanciers, on l'a répété maintes fois, ne doivent pas gêner les yols parce qu'on sait très bien que ça crée des vagues et tout. Mais apparemment, elles ne sont pas trop loin. Donc c'est pour ça qu'on les voit assez loin. Puisque tu as vu, toute la baie est bien dégagée. Afin que les yols puissent rentrer facilement sur cette bête du François. Alors, on était tout à l'heure avec Guillaume Hervé, qui est le responsable de la sécurité maritime. Et qui nous disait que lui, il est responsable de la mer, toutes les affaires. Alors, forcément, il y a des contraventions qui sont données quand on ne respecte pas. Parce que c'est important de le dire et de le signaler à nos amis qui regardent TNT aujourd'hui. On salue également les téléspectateurs de KMT Martinique. L'émission est également rediffusée sous KMT. Il y a vraiment des conditions de sécurité drastiques en mer. Parce qu'un accident est vite arrivé. On a eu, ça s'est passé lundi, pour l'ailleurs, le Zizi Tata Pizza des îles, qui a été percuté par... C'est à dimanche à Fort-de-France. Dimanche à Fort-de-France, autant pour moi. Donc, c'est pour cela que la sécurité a été renforcée. Et on demande aux plaisanciers s'ils nous regardent. Donc, faites attention, c'est sûr que le spectacle est magnifique. Mais en tout, c'est le spectacle des yaleurs. Donc, laissez-les arriver tranquillement. Aller au plus loin que possible. Et je pense que pour le moment, ça va. Mais tout à l'heure, tu verras que ce ne sera pas la même chose. D'autant plus qu'ils sont là, ils font la fête jusqu'à 4h dans la nuit. Oui, il y a les afters et tu penses bien que c'est autre chose là. Là, nous ne sommes plus là. Mais ça fait partie du tour aussi. Oui, tout à fait. Ça fait partie du tour parce que c'est un événement qui est quand même attendu. Le tour des yaleurs en Martinique. C'est l'événement qui fédère vraiment tous les Martiniquais, toutes les communes. François, Trinité, Robert. Voilà, tu as dû remarquer. Regarde le monde qu'il y a là et c'est magnifique. Petite question, on peut te retrouver, toi, sur des catars en afters, toi ? Non, du tout, non. Franchement, non. C'est le sérieux qui prime avant tout. C'est le sérieux qui prime et puis le cata, non. J'ai le mal de mer, en fait. Ça reste entre nous. D'accord, merci. Gisèle, pas de cata pour 3 pas d'afters sur le tour, non ? Jamais ? Ah oui, les afters, c'est autre chose. Mais est-ce que toi, tu les vis, toi, les afters ? Tu en fais, toi, des afters ? Les afters, oui, chez moi. Après, pourquoi c'est pas un after, chez moi ? Ben oui, on n'a pas besoin d'être sur un cata pour faire un after. L'after, oui, chez moi, oui. Je ne dors pas tôt, donc après, on fait toujours. Il y a toujours un after chez moi. Voilà, on se met une petite table, on se met des choses et puis on reparle de course. On va se coucher vers les minuit, demi-heure et puis voilà, donc c'est un after. Et la bouteille d'eau, Didier, donc n'oubliez pas. Didier, plus du jus de canne distillé, plus, voilà, donc. Ça fait partie du pays, ça fait partie du pays. C'est le folklore, c'est le folklore, ça fait partie, c'est ça. C'est ça notre tour, ce tour des Yolrundes, donc de la Martinique. Donc quatrième étape aujourd'hui, donc arrivée peut-être pas forcément imminente, mais allez, on se dit quoi ? D'ici une dizaine, quinzaine de minutes ? L'arrivée ? Alors, ouais, peut-être plus de 20 minutes à peu près, je pense. Ouais, en plein, je pense que ça va être sur les coups de 13h15, quelque chose comme ça. Nous sommes en direct, on est avec Gervais, Gervais, on entend, hein ? Donc les sifflets sont là, tout le monde hors de l'eau, l'arrivée est imminente, hein ? Oui, exactement, c'est-à-dire que là, il y a l'UFR qui est à l'approche et on voit bien que les spectateurs n'arrivent plus, ils sont déjà dans l'eau, mais bon, c'est comme ça et puis on reste vigilant quand même. On voit les bateaux, les bateaux des organisateurs de l'organisation de la FED qui approchent, donc arrivée imminente. Alors, tu as vendu le secret, c'est l'UFR qui est en tête ? Oui, l'UFR, deuxième Rosette. Alors là, on a les bateaux des coursiers qui arrivent au fur et à mesure. On essaie de carrément dégager l'espace pour permettre aux yoles d'arriver dans des bonnes conditions. Très bien, ben voilà mesdames et messieurs, on va suivre. Alors, on voit, on voit déjà, alors les enfants vont sortir de l'eau, on voit déjà la voile blanche avec le liseré vert. C'est l'UFR, chanflor de Félix Bérine qui a contourné à bâbord. Non, à Tribor, c'est à Tribor, donc cette dernière bouée pour rentrer ici. Alors, on voit les embarcations qui arrivent. La fédération, les organisateurs. Et on va rentrer dans le COP. Allez, on va rentrer dans le COP. On va rentrer dans le COP. On va rentrer dans le COP. Tout à l'heure, 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 non, 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 tout à l'heure, il est trop tôt. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir, manger avant de boire, mais tout à l'heure. Alors, vous l'aurez compris, normalement, en toute logique, l'UFR devrait croiffer cette ligne d'arrivée dans quelques instants. Et par la même occasion, endosser le maillot rouge de leader, puisque Sarah, énergie nouvelle, la Yol du Marin, est en troisième position à trois minutes. Bonjour, et trois minutes, c'est largement suffisant, parce que ce matin, ils avaient que quoi ? Allez, cinq secondes de retard, cinq secondes de retard, donc sur le classement, autant. On va... Alors, il nous avait promis une belle course, Félix Mérinière, il nous avait promis une belle course. Générique Il est bien, il est bien, il est bien Rouge, 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 rouge Il est bien, rouge Félix Mérine qui a passé cette ligne d'arrivée devant Rosette Laiole franciscaine barrée par Kenny Exili Et troisième position, il est en train de virer La dernière bruit pour Sarah Énergie Félix Mérine, leader ici qui gagne enfin une étape Trois fois deuxième et pour la quatrième, il est vainqueur ici À la jetée au François Voilà le bateau, UFR, Champs-Flores Avec le maillot rose et demain ce sera le maillot rouge, le maillot de leader Alors deuxième, on peut montrer Peggy, deuxième, Rosette qui est en train d'arriver Allez, à une minute Une minute Rosette On prend le temps, top Et derrière, on a Sarah Sarah Énergie Nouvelle Qui a viré la dernière bruit donc à tribord Alors l'ambiance, elle est exceptionnelle, elle est tout simplement exceptionnelle ici sur cette plage de la jetée ... Rosette On attendait cette victoire d'étape, ça y est, elle est en feu, c'est important de garder le chrono ? Oui, oui, ce tour-là nous montre tous les jours qu'il y a des surprises, même si nous faisons notre travail, il faut attendre le dernier jour pour voir qui sera le meilleur, qui fera le moins d'erreurs pour gagner ce tour. Alors là on voit le chrono tourné, 2 minutes 30, l'arrivée est encore loin pour les hommes de Diany, Rémy, Sarah, Énergie, Nouvelle Autodistribution. Vous allez prendre 3-4 minutes aujourd'hui par rapport au chrono, c'est plutôt pas mal ? Oui, un petit peu, 3 minutes, c'est pas mal pour partir demain, mais la compète n'est pas finie, il faut rester serein. Alors on le disait hier à Félix sur la baie du Vauclin, le tour des Yol-Rondes ne fait que commencer ? Oui, il a commencé réellement aujourd'hui. Alors victoire d'étape, 3 fois deuxième et pour la quatrième, vous passez un leader cette ligne d'arrivée, c'est tout un symbole parce qu'on sait que Félix Mérine habite le François aussi, il est un peu chez lui. Non, Félix n'habite pas au François, mais c'est vrai qu'on a à cœur de gagner les étapes où nous sommes bien, en tout cas de donner le meilleur de nous-mêmes pour réussir ce combat. Alors on va essayer d'aller saluer la paluzza en attendant Félix Mérine, allez, saluer Kenny, regardez-moi le patron. Kenny, le patron, on a quand même tout donné, tu voulais rentrer un mètre chez toi, il s'en était fallu de peu finalement Kenny. Oui, voilà, voilà. Mais bon, c'est de notre faute, on a lâché la course un moment après la passe de l'écurie. Il y a un bon qu'on a fait, en fait, on n'avait pas vu où était la passe vraiment, du coup on a viré trop vite, on a lâché la course. Après on a essayé de revenir, mais bon, il y a l'UFR qui fait un petit peu plus de cap que nous, ça lui a permis de rester devant la course. Mais bon, voilà, on est quand même arrivé devant la Sarah Adé et on a peut-être récupéré deux minutes sur eux. Et c'est très bon et même sur Joseph Cotteret, je pense qu'on peut même récupérer notre troisième place au classement général. Alors trois fois troisième et aujourd'hui au François deuxième, on garde une ambition très forte pour cette fin de tour. Oui, tout à fait, on y en a joué. Regardez, le Mario Rouge est endossé maintenant par quelqu'un d'autre. Donc il reste encore trois étapes, je crois, trois étapes. Donc il y en a joué, on est toujours dans la course et on va continuer à se battre. Merci Kenny, on va te laisser avec Gisèle. Allez, merci. Allez, on va essayer, donc allez, allez, on a Sarah, Sarah qui arrive. Sarah, alors Sarah qui... Sarah, le leader qui va perdre son maillot rouge, comme vous apercevez. Donc la gueule du Marin qui finit troisième aujourd'hui, mais à quasiment 3 minutes, 4 minutes de Félix Mérine. Regardez-moi la fête, regardez-moi la fête chez Félix Mérine. On va essayer donc d'aller... Allez, on va rester là, on va rester là pour prendre les... Les impressions donc de cette gueule. Alors, on laisse la gueule... On va laisser la gueule s'approcher. On va pas peut-être rentrer... On va rester là, on va rester là pour la plaquette... ... J'te pas mèder qu'ils sont d'un ça. Le maillot de leader, le maillot rouge qui va changer d'épaule demain. On va aller voir Gianni Rémi en direct sur Télé-Antilles. Belle troisième place ici au François pour vous. Mais on voudrait savoir ce qu'il s'est passé réellement. Il ne s'est rien passé et après c'est juste qu'ils ont été meilleurs. Je pense qu'ils ont été mieux voilés que nous. Après il faut accepter de pouvoir prendre le maillot. Après c'est le jeu. Ce qui est sûr c'est qu'on ne va pas baisser les bras. Il reste encore trois étapes. On verra comment on va tirer les choses pour demain. Un maillot qui vous a laissé bien depuis dimanche ? Ça nous a laissé bien mais après il faut pouvoir changer de couleur. On accepte et on va continuer à se battre jusqu'à dimanche pour pouvoir cuire le maillot. Donc demain Trinité, est-ce que c'est un plan d'eau qui peut vous être favorable demain ? On est dans une mer, on va traverser la caravelle, quitter le François. Dans quel état d'esprit allez-vous aborder cette cinquième étape ? Pas trop démotivé ? Non, on va l'aborder dans de bonnes conditions. Comme je l'ai dit, après c'est une charge qui nous sort sous les épaules. Donc avoir le maillot rouge, c'est sûr qu'on a attaqué par tout le monde. C'est sûr que tout le monde veut le porter. Mais nous on va se battre à le récupérer. Le tout se joue jusqu'à dimanche. Donc on espère et on a un bon espoir. Merci et merci Jany. On va laisser Tati Jésus prendre quelques impressions. Voilà, il a perdu son maillot aujourd'hui, on le sait maintenant. Voilà, on a une autre yole du François qui est arrivée. C'est Cottrell, leader mat, avec Loïc Mas. La yole de l'association Datomas qui rentre en cinquième position aujourd'hui. Cinquième. Et allez, on a la sixième qui arrive. C'est qui c'est ? On a qui ? Alors c'est McDonald's ou c'est ? On ne voit pas, on ne voit pas du tout. Donc le nom du sponsor est de l'autre côté. C'est CFA Uniformation. Voilà. Ah c'est Uniformation là ? Oui. Et rouge c'est GFA Carré. Rouge c'est Uniformation. D'accord. Et cinquième position pour Imi Formation RSMA qui rentre donc à la cinquième position. Et puis sixième derrière, une autre yole Robertine emmenée par Christophe Dedé. C'est la yole. GFA Carré. Belle course aussi également aujourd'hui pour Christophe Dedé. On essaie donc d'aller accueillir les propos de Félix Mérine. Félix Mérine qui arrive en leader ici au François aujourd'hui. On va essayer, il y a beaucoup de monde pour féliciter ces yoleurs ici. Alors on a un public qui est jeune, qui est très très jeune aujourd'hui au François. Plus jeune qu'à l'accoutumée. On va. Tranquillement. Alors on va essayer d'aller voir Félix Mérine. Félix. Allez, on va voir. On va voir. Vite. Passez. Très très vite. Alors on cherche le patron. On cherche le patron. Alors Félix. On cherche le patron. Alors Félix. Sous-titrage MFP. 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 sur UFH, l'aventure MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. bien évidemment, et c'est 20 quart, et c'est 20 quart, 20 quart à votre entière disposition, les Maisons Beterbat, constructeurs d'une maison individuelle ici à Martinique, mais pas seulement, vous cherchez donc un appartement du T2 au T5, n'hésitez pas, faites confiance aux Maisons Beterbat, 17 coups de Paris, à Créteil dans le Val-de-Marne, et puis nous allons saluer toute l'équipe d'Espace FM également, qui nous aident et qui mobilisent autour de ce tour des Yolrandes ici à Martinique. Ben Mike, que te dire, on se donne rendez-vous demain à Trinité ? Demain à Trinité, alors le départ sera donné aux alentours de 10 heures, il va falloir encore tirer des bords. C'est pas chose de gagné. On va contourner donc la caravelle, où il risque d'avoir, il y a des courants. Alors, le président il m'a dit, peut-être pas, si ça se présente comme ça, comme aujourd'hui, c'est tout gagné. Alors aujourd'hui, il faut savoir que les en vacations, donc entre le Vauclin et le François, ben tout le monde a mis sa plus grande voilure. Félix Mérine nous disait en direct qu'il a mis 80 mètres carrés ce matin, donc je pense qu'on va, il va falloir sortir encore les voiles demain, parce que si on tombe sur une zone déventée, pour quitter cette cric, de la jetée, pour allier donc la plage des Résigny à Trinité, il va falloir beaucoup de voilures, beaucoup de voiles et beaucoup de mètres carrés, sur ces embarcations. Mais il va y avoir encore, ma chère Sandra, une très très belle régate demain, pour cette cinquième étape. Ça promet, ça promet, ça promet. Et puis, j'espère que comme nous, les téléspectateurs de Télé-Antilles profitent. Et de KMT, KMT Martinique, donc profitez bien. Alors, on rappelle que nous sommes également sur les réseaux sociaux, sur Dailymotion, sur Youtube, sur Facebook. Et puis aujourd'hui, on était, ma chère Sandra, pour la première fois, sur Tiktok. Merci à Olivier, Olivier qui travaille depuis Paris. On était sur Tiktok. On fait des Tiktok. On fait des Tiktok. Oulala. Vous pouvez retrouver sur Tiktok, en intégralité, ces retransmissions depuis la Martinique. Ben Mike, je te dis, en lot de soleil, à demain. À demain. Et puis, très très belle ville du François. Salut encore la Sécurité. Merci à notre amie Peggy, donc chef de la Sécurité, qui nous a bien escorté jusque-là. Et puis, merci à toi, ma chère Sandra. Merci à Olivier. Vous êtes là depuis, allez, 5h, 6h du matin ? Exactement. Mon Dieu. Il faut se réveiller tôt. Il faut se réveiller tôt. Les gens qui sont derrière ne savent pas, mais on part. On se réveille tôt. On se réveille tôt. On part en amont. C'est très très compliqué. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Mais on a envie de leur faire plaisir. On vous fait plaisir. Et on fait ça. Et on restera là pour vous faire plaisir jusqu'à dimanche, 7ème étape longue entre la ville de Saint-Pierre et la baie de Fort-de-France, la plage de la Française, pour vivre jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière goutte de cette 37ème édition du Tour des Yolons de la Martinique. Mike, on nous dit au revoir. On a dit au revoir. On a dit au revoir. On a dit au revoir. Au revoir, chers téléspectateurs. Je sens que tu as envie de te plonger dans la vidéo. Allez, on y va ! C'était le Tour de Martinique des Yol Rondes avec UFR, L'Hôtel Bataillière, Aloué Go, AGS Déménagement, Voyages Entiers, Exo Highland, Créole Avenue, Bébé Boquit, La Pâtisserie Le Lèche-Douard, AG Auto, Les Carpeaux Longs, Les Maisons Better Bat, et Espèce FM.